Autoradio Express, Christophe Pourron. Bonjour Christophe. Bonjour Julien. Avec cette info ce matin, PSA se met au vert. Le constructeur français vient de dévoiler sa nouvelle génération de moteurs. Ils sont plus écolos, moins gourmands et toujours majoritairement essence et diesel. Et autrement dit, tous ceux qui rêvent d'enterrer le moteur thermique au profit de l'électrique ne sont pas prêts de voir leur vœu s'exaucer car PSA fait le constat suivant. Dans trois ans, 95% des véhicules vendus en Europe seront équipés de moteurs dits classiques. Et en 2025, encore 85% même si la part d'hybridation qui combine électrique et thermique montera à 40%. Le diesel n'est donc pas enterré et sera encore pendant de nombreuses années présent sous le capot des grosses berlines et des utilitaires. Mais il sera beaucoup moins polluant à tel point que les prochains moteurs du constructeur répondront avec trois ans d'avance à la réglementation. Et cela dès septembre avec la Peugeot 308 et son nouveau Blue HDI dont la cylindrée a été réduite tandis que sa puissance a été augmentée. Plus compact, plus puissant, mais moins polluant et moins gourmand avec une baisse de la consommation de 4 à 6%. Ce qui est loin d'être négligeable quand on passe à la pompe. Les PSA ont aussi décidé d'équiper ses moteurs essence d'un filtre à particules. Et cela même si les moteurs essence émettent surtout du CO2 et 100 fois moins de particules qu'un diesel. Le scandale du dieselgate et les normes de plus en plus sévères incitent le constructeur français à se lancer, tout comme Volkswagen d'ailleurs. Baptisé GPF, ce filtre arrêtera au moins 75% des particules. Et là aussi répondra avec trois ans d'avance à la réglementation. Bonne nouvelle pour nous, automobilistes. Ce filtre essence sera moins cher que le diesel qui coûte un bras. La production de ces nouveaux moteurs se fait en France, à Douvrain et à Trémery, et en Chine, avec un investissement conséquent, puisque rien que pour la recherche et le développement, PSA a investi 670 millions d'euros. Ah oui, rien que ça. Merci beaucoup Christophe Autoradio. A réécouter, à retrouver sur RTL.fr.